L'étude de la Torah Je viens de Boulogne-Biancourt, en France. J'ai étudié à l'école Maïmonide Rambam. C'est un programme d'un an. Certains élèves qui veulent continuer peuvent le faire. En général, le programme dure un an. A partir de Roshroa Deschéloul jusqu'à Tisha Béhav, c'est toute une année. J'ai étudié une année à la yeshiva pour se renforcer. D'abord dans l'imoud, dans l'étude, pour essayer d'acquérir une autonomie dans l'étude de la Gemara, dans l'étude de la Mishnah, de la Lacha, du Tanakh. Et ça leur permet de faire un break avant d'entreprendre leurs études, de pouvoir venir en yeshiva et se développer en Torah. Le Ravzini et les différents rabbinimes de la yeshiva sont très à l'écoute. C'est quelque chose qu'on rencontre très peu dans le monde des yeshivotes. Non pas que les autres rabbinimes ne soient pas à l'écoute, mais que ces rabbinimes-là sont particulièrement à l'écoute. Chaque problème que j'ai eu, je vous en souhaite de ne pas en avoir, et ce n'était pas vraiment des problèmes, mais chaque petite hésitation, chaque fois que j'avais besoin d'une aide d'orientation, même s'il n'y a pas de problème, il y a besoin parfois d'aide d'orientation. On ne connaît pas forcément tous les différents cursus qu'on peut avoir. Au Shiva du Ravzini, j'ai été confronté à une philosophie qui est de pousser à l'excellence dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la Torah et aussi dans le domaine des études. C'est pour ça que beaucoup de gens qui viennent étudier à la yeshiva suivent ensuite le chemin d'aller étudier au Tachinion et donc rentrent dans les études les plus prestigieuses, notamment l'ingénierie informatique, l'ingénierie aéronautique, qui seront donc les ingénieurs de demain, ceux qui travailleront dans toutes les sociétés de high-tech en Israël. Et c'est ce qui permet réellement, je pense, la réussite, c'est ce mélange-là entre la yeshiva d'un côté, toujours rester lié à la Torah, et être lié aussi aux études d'excellence, notamment les études d'excellence de la yeshiva et les études d'excellence du Tachinion, qui permettent véritablement de briller dans les deux domaines, l'un ne va pas sans l'autre. Tout va très bien, écoute, c'est bientôt le Shabbat, donc je vais te souhaiter un Shabbat Shalom, tout va bien. Vous aussi, vous aussi, mais ça va très bien, vraiment, j'ai des bons copains ici, et on étudie bien, et si tu veux, tout va bien. Tant mieux. Ça va très bien. On étudie, on mange bien, tout va bien. Très intéressant. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. C'est vrai que, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de surprises, je ne m'attendais pas du tout à un endroit comme ça, parce que je m'attendais, c'est vrai, à une yeshiva qui, oui, j'avais envie, on va dire, de me mettre dans le mode de la Torah, et oui, j'avais envie d'avancer dans ma vie, mais je ne pensais pas que j'allais découvrir ce que j'allais découvrir. Parce que, je suis arrivé non seulement dans une yeshiva, mais aussi dans une keila, comme on est en France, dans une communauté, et je ne savais pas du tout que c'était comme ça. C'est-à-dire que le Shabbat, on retrouve des parents qu'on a dû laisser en France, et qu'on retrouve une certaine famille, une certaine ambiance familiale dans cette communauté, et qui est en plus francophone, ce qui fait en sorte qu'on garde, en quelque sorte, certains points communs, et une certaine identité qu'on retrouve ici. Et pour moi, c'était très très important, d'autant plus que la yeshiva en elle-même aussi, je savais qu'elle était francophone, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de facilité de s'adapter dans la société israélienne. D'une part, parce que les Israéliens font énormément d'efforts pour pouvoir étudier avec nous, et nous permettre aussi d'avancer et dans la langue hébraïque, et aussi dans la culture, mais aussi parce que partir en groupe de France, c'est ce qu'il y a de plus important, et encore plus, parce qu'on part dans la même école, ce qui était mon cas. C'est sûr que le Shabbat, on est là avec les amis, on est invité chez le Rav le soir, ou que ce soit les Shabbats qui sont libérés, où moi et d'autres copains ont décidé de rester, de se faire inviter chez des familles, parce que comme je l'ai dit, il y a des familles qui sont présentes ici et qui nous invitent. C'est formidable. Parce qu'on est avec les Rabbanis, on est là, on a une heure, on chante, on parle de Torah, les desserts, ils sont bien sûr merveilleux. Et après, on discute, on prend du temps avec les copains, on a le lendemain midi, où on mange ensemble. Magnifique. Dans toutes nos voies, telles que le précise, nous, mais surtout, il faut être capable de servir à Kachbauchou, quelle que soit la position, la situation, les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. On vit la religiosité partout. On vit la Torah dans tous nos comportements, dans toutes nos activités. C'est possible qu'ici, après avoir reçu un esprit adéquat qui nous permet d'aborder comme ça la vie. On vous invite chaleureusement à venir goûter à la Torah. Ici, à la Yeshiva, à Haïfa, en Érette Israël, une petite année, mais qui va être pour vous une année extraordinaire. Le Hesrat HaShem pour toute votre vie et qui va vous permettre non seulement d'apprendre, non seulement de vous épanouir, mais surtout d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à réussir dans la vie. B'atzlachar Abba. Comme d'aub consisting de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada